bonjour à tous vous venez de transmettre dans magic c'est chic pour une émission spéciale pleine d'excitation aujourd'hui on va débriefer les annonces de ce premier septembre wizard nous a fortement gâté en utilisant zendika rising donc mais aussi toute leur année 2021 parce qu'on savait pas ce qu'elle est arrivé après commander legends prévu à la fin de cette année 2020 comme on le rappelle mais là on sait et là c'est très excitant toutes ces perspectives j'ai hâte de débriefer tout ça avec vous ça fait beaucoup 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 d'infos et il y a énormément de choses à en dire alors c'est parti début 2021 en plein hiver vous aurez très froid car sortira caldheim un nouveau set destiné au format standard qui mettra en scène un tout nouveau plan inexploré jusqu'ici dans le multivers mais qu'on avait déjà aperçu par le passé et oui souvenez-vous dans plein chaise il y avait cette carte le glacier céleste représentant un lieu important de ce monde d'ailleurs on peut voir tout de suite sur la carte qui on va avoir à faire une ambiance très nordique vikings marco zator l'avait dit on croyait qu'il parlait de magic 2021 à l'époque mais en fait il parlait de 2021 dans magique et il faut aussi savoir que c'est un plan qui a été visité par en grâce le minotaure que l'on avait rencontré sur x alan alors c'est pas son plan d'origine mais voilà il est déjà passé par là et il ya de fortes chances qu'on retrouve sur ce nouveau monde ensuite entre q1 et q2 on aura un nouveau set baptisé times parole remastered alors déjà ça fait penser à un monde 4 master qui est sorti cet été et bien sachez que ça va être du papier seulement et on n'aura pas droit à cette extension sur magic the gathering arena l'idée c'est de ressortir un peu le premier bloc spirale temporel condensé en un seul set qui ne sera pas légal en standard et qui va reprendre à mon avis les meilleures cartes qui a dit tarmogoy fin de ce fameux bloc dont l'esprit était de revenir à la fois dans le passé de magic et aussi d'explorer son futur avec des mécaniques avait encore jamais été lancé et qu'on a retrouvé d'ailleurs plus tard effectivement dans des extensions bien des années après alors une petite précision qui a été fait pendant l'annonce sur ce set c'est qu'il va y avoir dans chaque booster une carte avec des bords à l'ancienne un vraiment comme au début de magic ils avaient fait ça à l'époque pour le premier à la première extension du bloc et là on va retrouver ce concept donc à l'échelle d'une carte dans chaque booster qui pourra être potentiellement foil ils ont déjà montré dans cet esprit les fameux rats implacables chemin vers l'exil là on commence à rentrer dans l'intéressant pour une incommune mais aussi une belle rare qui est le calice du vide s'il devrait normalement s'agir d'un set de réédition effectivement ces cartes n'étaient pas dans le bloc spirale temporel originelle mais on peut imaginer que pour ce fameux spot à bord ancien on aura droit à des rééditions un peu plus surprenantes disons on revient ensuite au standard avec une nouvelle extension là aussi dans un nouveau monde appelé stricts haven school of magies en sous-titres donc là ça va être un monde d'écoles de magie en fait il va y avoir cinq écoles différentes qui vont avoir donc on imagine certaines rivalités entre elles à mon avis il ya des chances que ça soit calqué donc soit sur les cinq couleurs de magic c'est le plus évident ou sinon cinq clans tricolores un peu comme on avait vu dernièrement avec icoria ou qui reprenait les clans de tarkir donc là on pourrait avoir les autres tricolorités qui serait donc calqué sur celle de alara en termes d'ambiance magic avait déjà approché l'univers un peu école de sorciers il ya fort longtemps à l'époque donc de dominaria avec tolaria les la fameuse académie tolarienne fondé par ursa et barin là ça va peut-être être une ambiance un peu plus à la harry potter c'est un filon après tout que magic qui s'appelle donc magic n'a jamais exploré et ce serait l'occasion ou jamais puis l'autre référence que l'on peut voir on va dire juste dans le logo titre de cette extension c'est le fameux stricts qu'il ya dans le nom qui n'est pas sans rappeler donc le surpuissant belle foule strix sachant que bas le hibou ça a toujours été le symbole des sorciers on continue ensuite avec une autre extension de standard plutôt attendu depuis très longtemps par les fans de wizards of the coast qui est donc l'éditeur du jeu magic the gathering mais aussi de donjon et dragon est donc là pour l'été 2021 nous aurons une extension donjon et dragon adventures in the forgotten realms donc forgotten realms déjà qu'est ce que c'est c'est un des mondes les plus usités dans les campagnes de donjon et dragon c'est aussi le monde le plus populaire on va dire en termes de background parce qu'il ya beaucoup de romans qui ont été faits qui se passent sur ce monde là et mélanger les deux bon on va dire que c'était attendu depuis très longtemps on avait déjà eu des crossovers des mini crossovers à l'occasion de 1 7 dans un stable mais là on aura droit à une extension vraiment sérieuse car deux standards et qui va de fait prendre la place du corset 2022 parce que oui il sort à cet été donc 2021 et du coup adieu les corsets on ne sait pas si c'est définitif ou seulement provisoire en tout cas on a hâte de voir cette extension qui va se dérouler dans un des mondes phares du célèbre jeu de rôle et puis on va peut-être retrouver des personnages assez connus si vous êtes famille avec donjon et dragon ou encore le jeu vidéo baldur's gate qui était adapté du même univers et dans un versant un peu plus culture pop disons on peut aussi s'attendre aux démos gorgon après le succès immense de la série netflix stranger things ou encore un sorcier au trait de jérémy irons par exemple certains sauront de quoi je parle puis on approchera la fin de l'année très doucement avec une extension hors standard cette fois comme son nom l'indique puisque c'est moderne horizon numéro 2 on est vraiment ravis de revoir cette extension dédiée au format moderne pop et comme ça en 2021 puisque il ya une très bonne nouvelle qui l'accompagne ils ont dit directement que il y aurait en rare dans les draft booster les fetches de couleurs ennemis disponibles dans cette extension c'est vraiment une très très bonne nouvelle sachant que elle ne sera pas disponible en parallèle sur arena bien entendu on terminera ensuite l'année 2021 avec un nouveau bloc de standard et alors là je reviens la notion de bloc même si on avait une extension un monde dernièrement là ils vont faire une petite exception pour le retour deuxième retour maintenant troisième passage sur innistrad c'est peut-être le monde le plus apprécié des joueurs avec son ambiance gothique horrifique vraiment très très sombre et qui avait en plus pris très cher quand on est revenu dessus à l'occasion donc de ténèbres sur innistrad et la lune hermétique puisque emracule avait fait un petit passage éclair qui avait rendu un peu tout le monde fou ou tentaculaire ou un peu des deux donc on a vraiment hâte de voir ce que ce qui est devenu voilà innistrad après ce bouleversement vraiment totale même à vacine l'archange à vacine qui veillait sur les humains qui prennent cher à chaque jour entouré de vampires de loups-garous de démons à vacine avait succombé durant ce bloc là et on va revenir un peu sur sa storyline très prochainement à l'occasion d'un de nos faits aux fictions d'ailleurs donc ça tombe plutôt bien ce sera juste un petit détour en parlera d'autres choses dedans mais je vais pas vous utiliser plus que ça on se donne rendez vous dans quelques semaines là on va avoir deux extensions qui vont donc probablement marquer aussi la rotation du standard à ce moment là il y en a une qui va sortir à la fin de l'automne qui va être donc innistrad werewolves on peut le voir écrit comme ça là sur sur l'annonce mais c'est pas du tout un le nom définitif de cette première extension qui aura quand même comme thématique principale la tribu des loups-garous je pense que ça va être au niveau de l'histoire il va se passer pas mal de choses avec eux surtout que la lune d'innistrad est un peu bizarre dernièrement mais ça aussi donc on y reviendra et il ya une deuxième extension qui va sortir plutôt vers l'hiver mais toujours donc fin 2021 normalement et qui va être plutôt centré autour des vampires cd une tribu qui est vraiment très importante dans l'innistrad non seulement pas de par son ambiance mais aussi parce que c'est le plan natal de sorin qu'on va forcément revoir avec sa lignée markov mais il y en a d'autres il y avait aussi olivia voile d'arène qui est très importante dans la storyline donc voilà on a vraiment vraiment très très hâte de revenir sur un des mondes les plus réussis de magic the gathering en passant puisqu'on est là ils ont aussi annoncé de nouveau secret l'air donc il y en a un qui est totalement disponible enfin sa liste est totalement disponible et il a pour thématique yargul la grenouille 9 3 de l'extension dominaria ok pour quoi pas pour le coup c'est un bon délire après avoir le prix parce que c'est pas des cartes qui valent non plus super cher on va avoir donc option qui est vraiment pas cher pour le coup même si une option avec yargul bon en vrai ça n'a pas de prix il ya aussi retour au pays on va avoir un gore of the gods l'avrace de terros on a également un petit fatal push avec yargul et une exploration parce que bien yargul il est curieux aussi il est sûrement aussi curieux que feuble top dans ses explorations quand il est perdu mais on l'attend pour le coup de secrète l'air feuble top c'est un vrai truc qu'on attend depuis longtemps que faites vous visa et bien wizards il continue les crossovers puisqu'ils nous ont teasé cette fois ils nous ont montré qu'une seule carte d'un secrète l'air walking dead donc pour le coup la thématique bas ça va être les zombies un clairement ceux qui ont vu l'épisode pilote de la série d'amc reconnaissent forcément ce zombie des pelouses et voilà pour les perspectives futures maintenant revenons un peu au présent ou alors au futur mais très 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 proche avec la sortie de la renaissance de zendikar c'est son nom en français zen de zendikar rising il ya eu pas mal d'infos qui ont été balancés aujourd'hui pendant le stream sur le twitch officiel de magic on va commencer par ce qui vous intéresse tous les fêtes chlandes bien entendu qui ont donc été montrés sous une forme un peu spéciale avec le nom expédition et ce ne sont pas les seuls terrain non base prisé à avoir ce traitement on trouve aussi wasteland ou encore la caverne des âmes alors qu'est ce que sont ces nouvelles expéditions déjà on va casser un suspens c'est qu'on ne les trouve pas dans les drafts ou encore même dans les nouveaux booster les sept booster ils vont être trouvables uniquement de deux façons en tant que box stopper à la fois des boîtes de booster donc de draft booster ou de cette booster en version non foil donc c'est la première fois qu'on va avoir des expéditions ou des chefs d'offre si vous préférez en version non foil ou sinon on pourra les avoir dans les booster collector un booster collector sur 6 contiendra une expédition foil les boîtes de booster collector justement ont aussi leur box stopper expédition mais en version foil ça peut paraître a priori décevant qu'ils ne soient pas disponibles dans les booster normaux mais en fait c'est plutôt une bonne nouvelle je crois parce que ça en va en remettre beaucoup plus sur le marché à l'époque des expéditions de zandicar je crois que c'était un tous les toutes les deux ou trois boîtes là pour le coup on en a un pour une boîte d'assuré et en plus les collecteurs booster 1 sur 6 c'est quand même pas un si mauvais ratio mine de rien donc c'est plutôt une bonne nouvelle à côté de ça on va avoir des cartes borderless qui vont être bas les trois pleines au coeur de l'extension bon bah il y en les deux qui avaient été révélés en amont on a aussi eu droit à ni sa version gold gary aujourd'hui donc ni ça un peu plus dark on espère comprendre très prochainement pourquoi mais en attendant vous avez donc une très jolie version borderless de la carte qui est disponible idem pour jace et naïri et il ya aussi les dual land les nouveaux mots dual land on va les appeler comme ça ce que donc c'est des nouvelles cartes double face qui sont baptisés donc modal double face cards double carte modal en français on pourrait dire quand elles arrivent en jeu on choisit soit un côté soit à l'autre et c'est celui ci qui restera en jeu donc ces nouveaux bilans de vous avez vu sont plutôt pas mal pour le standard le fait qu'ils arrivent d'étapé c'est quand même une bonne nouvelle après les raveland je sais pas s'ils seront si prisé on va dire au delà moderne en dh et compagnie a priori je dirais que non ce qui ne sont pas fait chable c'est quand même une condition très précieuse à remplir dans ce genre de format mais ils existeront donc dans une version alternative c'est un autre dessin je pas si vous avez remarqué avec donc un art étendu à côté de ça il ya aussi des cartes à art étendu mais en version extended qu'on trouvera donc que dans les collecteurs booster ça c'est un tout troisième style à ne pas confondre et entre ces deux styles là il ya toujours le style showcase qui cette fois va mettre en avant des cartes qui ont la capacité landfall on l'avait vu donc avec le cobra de lotus aujourd'hui qui est donc crédité à l'occasion de la renaissance de zendikar et qui aura droit à une version alternative j'allais dire une belle version alternative mais moi j'avoue je trouve ça un peu bizarre elle n'est pas forcément très belle mais il y en a des très jolis qui sont aussi sortis aujourd'hui plus pour les communes et des incommunes et qu'on a hâte d'ouvrir donc ça pour le coup c'est trouvable dans les trois types de booster je reviens sur ces fameux module land il ya une petite particularité dans zendikar rising c'est qu'ils sont au nombre de 6 normalement on en a 5 qui vont être soit de couleur alliés ou ennemis là on a trois alliés trois ennemis on saura pas trop vous dire pourquoi mais c'est comme ça et apparemment les quatre autres arrivent très très prochainement donc dans une des extensions qu'on a cité en début de vidéo à mon avis en tout cas là on a le blanc et le rouge qui sont un peu avantagés parce qu'ils apparaissent on va dire trois fois chacun sur ces fameux land tandis que on n'a pas le bleu vert et ça je crois que c'est une plutôt bonne nouvelle pour les joueurs de standard n'est ce pas ensuite il ya les autres mécaniques de l'extension qui ont été révélés mais ça on y reviendra très prochainement dans notre vidéo de présentation habituelle de l'extension on va conclure avec la cinématique qui présente donc une aérie en pleine expédition aventurière avec deux acolytes donc une corps comme elle et un ondin qui a d'ailleurs droit à sa carte qui a été spoilé aujourd'hui que dire sur ce trailer il n'y a pas grand chose qu'on reconnaît dedans à part naïry et bomba zendikar et tous ces dons forcément les deux personnages a priori on les on les connaissait pas avant qu'ils accompagnent l'artefact dont elle veut s'emparer on sait pas trop ce que c'est non plus à voir s'il va jouer un rôle important dans l'histoire principale de l'extension je pense que oui quand même sinon ce serait un peu ballot en tout cas on est vraiment dans un esprit voilà renouveau de zendikar où du coup il ya plein de trésors enfouis à les dégoter tandis que le roulis ce fameux phénomène naturel qui crée plein de bouleversements tout le temps dans la nature des tempêtes des cyclones des tremblements de terre tout ça qui était en fait une réaction face à la présence des ailes de razy à la base sur ce monde et en tout cas le roulis voilà est toujours présent comme vous l'avez bien vu dans le trailer et apparemment ça pose problème à naïry naïry qui donc de par ses actions au fil du trailer dévoile une nature qu'on lui soupçonnait mais dont on n'était pas vraiment sûr plutôt maléfique au final c'était un personnage qui était très ambigu un peu bas comme sorin son némésis maintenant et la bomba bascule totalement du côté obscur de la force mais ce qui est surprenant c'est que quand on voit la carte de nissa nissa aussi vu qu'elle est devenue verte et noire alors qu'avant elle était tout le temps verte ou une fois elle a été vert bleu sur un bouquet c'est très surprenant de voir à nissa qui est un personnage aussi assez ambigu un cas pas toujours été très blanc mais ça encore une fois on va y revenir très prochainement dans nos faits ou fictions voilà j'espère que ça vous a plu c'était vraiment une vidéo improvisée pour vous débriefer tout ça parce que bah il y avait beaucoup d'annonces et on pouvait vraiment pas passer à côté surtout que là au delà des des futurs format standard ou moderne ou edh mais entendu il est aussi question des prochaines visites que l'on voit effectuer à travers le multivers durant l'année 2021 donc je voulais absolument qu'on voit ça ensemble et qu'on examine un peu les différentes pistes possibles et je vous donne rendez vous très bientôt aussi parce que on a un reveal qui va avoir lieu donc le 5 septembre donc on va vous révéler en exclusivité une carte de la renaissance de zendikar sur notre chaîne youtube rendez vous samedi donc et à très bientôt pour de nouvelles aventures ous-titrage ST' 501